... du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. Ils reposent désormais au site du mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Après donc leur exhumation en 2015 pour des besoins d'enquête judiciaire, les restes de ces martyrs de la révolution ont été réunis ce 23 février. Vous allez le voir, la cérémonie s'est déroulée dans l'intimité des familles éplorées et sous la présidence du premier ministre Apollinaire Joachimson de Tambela, témoignage de Bernard Kornbelem et Sébastien Zongo. La cérémonie se déroule loin des caméras et des micros des journalistes avec des invités triés sur le volet. Le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et d'autres responsables d'institutions de la République accompagnent les familles et amis en ce jour de deuil. Après un rappel des événements tragiques du 15 octobre 1987, les noms des 13 illustres disparus sont cités les uns à la suite des autres en commençant par celui du président Thomas Isidore Sankara. À la suite du chef de terre de Mankoudougou, les aumôniers catholiques, protestants et musulmans ont rendu hommage aux illustres disparus et prié pour le repos de leurs âmes. Son orieux mort et les familles sont appelées à tour du rôle pour les inhumations. Elles commencent par celles du maître assistant Sibiri Patrice Zagré et s'achèvent par celles du président Thomas Sankara. C'est compensé être impossible, c'est devenu possible. C'est compensé être devenu possible et les familles, moi en tant que représentant des familles, nous sommes moralement satisfaits de ce qui s'est passé. 35 ans près et 8 ans après les exhumations, nous sommes aujourd'hui dans le possible. Parce que nous constatons que nos martyrs, nos parents qui ont été tricidés le 15 là, vont se reposer définitivement en paix. Ça, ça nous soulage beaucoup. Et les autorités ont dit qu'il y aura ce qu'on appelle les hommages. Et les hommages auront lieu le 15 octobre prochain pour rendre hommage à tous ces repliciers-là. Les restes mortels du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons sont réunis 8 ans après leur exhumation du cimetière de Dagnouin en 2015 pour des besoins d'investigation judiciaire. Que les âmes des défunts reposent enfin en paix et que les cœurs des familles s'apaisent. L'histoire retiendra que la tragédie du jeudi 15 octobre 1987 s'achève 36 ans après ce jeudi 23 février 2023 à l'endroit où elle a eu lieu le conseil de l'entente d'alors devenu le site du mémorial Thomas Sankara. Une tragédie qui continuera d'inspirer les esprits au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde.